Si vous avez une éjaculation précoce, ne faites surtout pas les 7 choses que je vais vous dire maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé sur laquelle vous pouvez retrouver tous les sujets de santé que vous voulez, y compris les sujets un peu gênants, un peu tabous comme l'éjaculation précoce. Vous savez qu'ici, on en parle sans détour, sans tabou, avec objectivité. Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter si on a des problèmes sexuels, par exemple un problème d'éjaculation rapide, ou un problème d'érection, un problème de libido. On peut aussi consulter pour d'autres types de problèmes. En tout cas, on va sur le site, on choisit le type de problème sexuel pour lequel on souhaite consulter, on remplit un questionnaire qui est spécifique à la problématique, le médecin fait la consultation avec vous, vous donne des conseils, en tout cas, il va vous aider à sortir de la problématique. Et d'ailleurs, vous pouvez même faire des programmes à distance, comme par exemple le programme Time qui est spécialement élaboré pour l'éjaculation précoce, pour travailler de chez vous, et on va parler dans la vidéo de certaines techniques qu'on peut travailler, ou au contraire, dans cette vidéo, les techniques qu'il ne faut pas faire. Allez, maintenant, les 7 erreurs à ne pas commettre quand on a une éjaculation rapide. Première erreur, penser à quelque chose qui diminue l'excitation. Je suis sûr que vous savez que beaucoup d'hommes qui sont en éjaculation rapide, pour calmer leur excitation et donc pour retarder l'éjaculation, vont penser à quelque chose qui enlève l'excitation. Ils vont penser à des factures à payer, ils vont penser à des problèmes, ils vont penser, je sais que ce n'est pas des légats, mais ils vont penser à leurs grands-parents, ils vont penser à des trucs tristes, bref, ils vont penser à des choses en espérant que ça va casser leur excitation et donc retarder l'éjaculation. Pourquoi je dis de ne pas le faire ? Premièrement, ça ne marche pas si terrible que ça. D'ailleurs, si on le fait et que ça marche, ça risque de nous faire perdre l'érection. Deuxièmement, ça nous empêche de profiter du moment. Le but n'est pas juste de retarder l'éjaculation, c'est aussi de profiter du moment. Troisièmement, ça n'apprend rien à notre cerveau, c'est-à-dire que ça ne lui apprend pas à gérer l'excitation les fois suivantes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, « Tiens, pour ne pas éjaculer vite, il faut que je pense systématiquement à quelque chose de négatif. » Aucun intérêt au long terme. C'est pour ça, par exemple, que dans le programme Time, on apprend plutôt à contrôler le niveau de l'excitation, à le gérer mentalement et physiquement, plutôt qu'à détourner l'attention en pensant à des choses négatives. Donc, cette première erreur, très courante, à ne pas faire. Deuxième erreur, travailler le périnée en le renforçant seulement. Beaucoup de personnes disent, qui ont consulté par exemple, récemment, j'ai eu des consultations où le patient dit, « J'ai déjà fait plein d'exercices pour renforcer le périnée, ça ne retarde toujours pas l'éjaculation. » En fait, quand on renforce le périnée, c'est-à-dire on apprend à le contracter, à le relâcher, contracter, relâcher, on apprend à le contracter fortement, longuement, etc. Quand on fait ces exercices-là, c'est très utile pour améliorer l'érection, c'est très bien. C'est très utile pour le contrôle des urines, c'est très bien. Par contre, ce n'est pas ce qui aide le plus à retarder l'éjaculation. Ce qui aide à retarder l'éjaculation, c'est d'atteindre un niveau de contrôle fin sur le périnée. C'est ce qu'on apprend, par exemple, dans le programme TAM. Je vous donne un petit exemple. Si là, je vous dis de contracter l'anus sans que le pénis bouge, est-ce que c'est facile à faire ? Non. Et pourtant, on peut apprendre des choses de ce genre-là. C'est-à-dire, on peut apprendre des techniques pour mobiliser de façon fine certaines zones du périnée sans mobiliser d'autres zones du périnée. On peut apprendre aussi à l'abaisser et pas seulement à le contracter. Bref, l'erreur, c'est de travailler le périnée, mais uniquement en le renforçant, sans travailler le contrôle fin sur le périnée. Troisième erreur, c'est le fait de raccourcir les jeux sexuels en dehors de la pénétration, ce qu'on appelle parfois les préliminaires, par peur qu'on soit tellement excité qu'on éjacule trop vite au moment de la pénétration. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que, premièrement, ça peut priver de jeux de plaisir et d'excitation, ça peut priver votre partenaire d'atteindre une excitation suffisante, mais aussi parce qu'en évitant ça, en fait, on n'apprend pas à gérer l'excitation. On ne prend pas le temps de calmer cette excitation et de s'habituer à ça. C'est-à-dire, si on dit « Oula, je sens que je deviens très, très excité, je vais me dépêcher de pénétrer, sinon je vais être de plus en plus excité », en fait, on ne se donne pas le temps de gérer cette excitation et d'appliquer des techniques qu'on apprend par ailleurs, comme par exemple dans le programme Time ou d'autres techniques de ce type. Pendant les phases où il n'y a pas encore la pénétration, on abaisse les niveaux d'excitation avant de pénétrer. Donc, le fait d'éviter les jeux sexuels en dehors de la pénétration, dans l'espoir que ça va retarder l'éjaculation, c'est une erreur. Au contraire, il faut profiter de ces jeux sexuels pour gérer l'excitation et se préparer à la pénétration. Quatrième erreur à ne pas commettre, l'histoire du deuxième coup. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, mais c'est très courant. Les personnes qui disent « J'éjacule très vite une première fois » et comme on sait que le fait d'avoir une deuxième érection ensuite va faire de sorte que l'éjaculation sera moins rapide. Dans beaucoup de cas, le fait d'éjaculer de façon rapprochée fait que le délai de l'éjaculation s'allonge. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent « J'éjacule très très vite », voire avant même de rencontrer la personne ou avant d'avoir les rapports sexuels ou très très vite au début des rapports sexuels. Ensuite, je me donne le temps d'avoir une deuxième excitation à érection et là, je sais que ça va tenir plus longtemps. Sur le fond, ça peut paraître logique. D'ailleurs, dans le passé, il y a une quarantaine d'années, les sexologues utilisaient même cette technique. C'était un des conseils qui étaient donnés aux hommes qui consultaient pour l'éjaculation rapide. Si vous voulez vraiment apprendre des techniques, voire plutôt les vidéos que je vous ai faites sur les techniques pour retarder l'éjaculation, les trois techniques qu'on utilise pour retarder l'éjaculation, ou la vidéo sur tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'éjaculation précoce, dans laquelle je vous explique certaines choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Pourquoi je dis que c'est déconseillé ? Parce que, premièrement, on n'est pas sûr d'avoir forcément une deuxième érection. Donc, on risque d'éjaculer sans forcément avoir une deuxième érection. Deuxièmement, parce qu'avec l'âge, le délai pour avoir une deuxième érection va être de plus en plus long. C'est-à-dire, la phase réfractaire va être de plus en plus longue. Et c'est quelque chose, donc, qui ne pourra pas être appliqué au long terme. Et la troisième, c'est un peu comme dans le premier conseil, c'est qu'en faisant comme ça, en fait, on n'apprend pas à retarder l'éjaculation. On n'apprend pas à la contrôler. On apprend plutôt à la contourner. Donc, c'est une méthode qu'on peut utiliser ponctuellement, transitoirement, mais ce n'est pas une méthode qui va aider à régler le problème d'éjaculation rapide. Donc, allez, on va dire, on ne le fait pas ou alors juste occasionnellement ou pour passer un cap. Cinquième erreur, l'alcool, le cannabis. Chez certaines personnes, pas chez tout le monde. J'ai vu dans un commentaire sur la vidéo où je vous expliquais les signes de l'éjaculation précoce. Il y a certaines personnes qui ont dit, quand on boit de l'alcool, ça retarde l'éjaculation. Premièrement, ce n'est pas chez tout le monde. Cannabis, pareil, ça ne retarde pas l'éjaculation chez tout le monde. Deuxièmement, c'est une erreur parce qu'il y a le risque d'addiction. C'est-à-dire, on ne va pas commencer à prendre de l'alcool et du cannabis à chaque fois qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles. En prenant le risque pour la santé que vous connaissez et en prenant le risque d'avoir des altérations sur le plan neurologique ou le risque pour la santé générale au niveau du corps, du foie, etc. Et ensuite, comme je l'ai dit pour les autres raisons, c'est qu'en faisant comme ça, on n'apprend pas les techniques pour retarder l'éjaculation. Petite remarque sur l'alcool et le cannabis. Beaucoup d'hommes téléconsulent sur Charles.co en disant, je n'avais pas de problème d'éjaculation rapide avant et depuis que je suis avec cette copine-là, j'ai des problèmes d'éjaculation rapide. Et on peut imaginer alors que c'est un problème psychologique, etc. Puis tout d'un coup, on se rend compte qu'avant d'être avec leur partenaire actuel, tout leur rapport sexuel ou presque tout leur rapport sexuel était après avoir fait la fête, après avoir fumé du cannabis, après avoir bu de l'alcool, etc. Et donc, en fait, ils étaient imbibés, imprégnés par l'effet de l'alcool ou du cannabis. Et donc, ils pensaient qu'il n'y avait pas de problème. Et le jour où ils arrêtent, en fait, ils ont une éjaculation rapide. Sauf que ce n'était pas une éjaculation rapide qui a paru secondairement. Elle a toujours existé, sauf qu'elle était masquée Donc, finalement, ça n'aide à donner aucune amélioration au long terme. C'est quelque chose qui est retard ponctuellement, mais qui a plus d'impact négatif que positif. Sixième erreur à ne pas commettre. Celle-là, elle est plus que courante. C'est le fait de vouloir rester très excité sans éjaculer. Ça, ce n'est pas possible. Il faut diminuer légèrement l'excitation pour ne pas éjaculer. En fait, il faut la diminuer légèrement sans diminuer au point de perdre l'érection, tout en gardant une excitation suffisante pour avoir un rapport sexuel, sans se rapprocher du niveau d'éjaculation. Les personnes qui ont fait le programme Time, qui consultent pour éjaculation rapide sur Char.co, savent que je rappelle souvent qu'il y a deux niveaux d'excitation. Il y a un niveau d'excitation qui nous permet d'avoir une érection. Ensuite, si l'excitation continue à monter, on arrive à un deuxième niveau qui nous permet d'avoir une éjaculation. Le but, c'est de rester entre ces deux niveaux d'excitation. Pas de rester à un niveau d'excitation très fort, mais sans éjaculer. Pourquoi je dis ça ? Parce que beaucoup d'hommes consultent en disant « Ah, mais depuis que j'apprends les techniques pour retarder mon éjaculation, j'ai l'impression d'avoir moins de plaisir, etc. » Ça, c'est très probablement des personnes qui, dans leur esprit, pensaient qu'ils allaient avoir le même état d'excitation, mais juste sans éjaculer. Je vous rappelle, et c'est quelque chose que j'ai expliqué dans d'autres vidéos sur la chaîne, par exemple, ce qu'on ne vous dit pas sur l'éjaculation rapide ou tout ce qu'il y a à savoir sur l'éjaculation précoce. Je rappelle que la nomination éjaculation précoce, sur le fond, elle est un peu erronée parce que l'éjaculation chez l'éjaculateur précoce n'a pas de problème. Ce qui pose problème, c'est l'hyper-excitabilité avant. Donc, ce n'est pas l'éjaculation en tant que telle qu'on soigne, c'est le fait de contrôler cette montée excessive de l'excitation. Et c'est ce qu'apprennent les personnes qui font le programme time. D'une part, on apprend à contrôler cette montée excessive de l'excitation. Et d'autre part, on apprend ce qu'il faut faire s'il y a quand même une montée excessive de l'excitation. Comment faire pour que mes muscles ne répondent pas à cette montée excessive de l'excitation ? En tout cas, l'erreur serait de croire qu'on va garder un niveau d'excitation extrêmement élevé sans éjaculer. Non. Le but, c'est de moduler cette excitation. Septième erreur à ne pas commettre. Celle-ci, c'est l'une des plus courantes, je dirais même la plus courante. La plupart des hommes qui sont ceux pour l'éjaculation précoce ont envie que ce problème soit résolu là maintenant, tout de suite, immédiatement. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui prennent des téléconsultations sur Charles.co disent j'ai hâte de commencer le traitement, je suis pressé d'avoir la solution, j'attends votre réponse impatiemment, etc. Et en fait, c'est des personnes qui ne se rendent pas compte que le fait d'être dans cet état, c'est un signe qu'il faut soigner pour l'éjaculation précoce. Pourquoi ? Parce que quand on est pressé de résoudre un problème, ça veut dire qu'on n'a pas encore appris à prendre le temps, qu'on n'a pas encore appris à se dire ok, je ne suis pas à deux semaines près, je vais apprendre à contrôler tranquillement et progressivement je vais y arriver. Je vais utiliser peut-être un médicament qui me permet immédiatement d'être tranquille, d'avoir des relations sexuelles sans s'éjaculer vite mais sur les exercices sur le programme, je vais prendre mon temps, je vais prendre semaine après semaine, mois après mois. Si on n'apprend pas à être dans cet état d'esprit, on ne pourra jamais se mettre dans l'état d'esprit de dire je suis en train de faire l'amour, je suis excité, ce n'est pas grave, tranquille, on verra tranquillement pour éjaculer un peu plus tard, pas pressé pour être éjaculé. C'est pour ça que je dis que même si je comprends que quand on a une éjaculation rapide, on a envie que ça soit résolu tout de suite parce que c'est quelque chose dont on souffre, on a l'impression d'avoir essayé de tourner en rond quand on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que les personnes qui disent je cherche une solution mais d'accord, j'aimerais que ça s'améliore tout de suite mais je cherche surtout une solution profonde au long terme, c'est des personnes qui ont des meilleurs résultats que ceux qui disent j'aimerais une solution là maintenant tout de suite et que je sois tranquille avec ça plus tard. Rappel, le fait de vouloir guérir très vite de l'éjaculation rapide c'est un signe de l'éjaculation rapide ça veut dire qu'on a l'habitude de tout faire très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a ouvert l'esprit sur des choses qu'il faut avoir en tête, des choses à ne pas faire. Si vous avez envie de savoir les choses à faire, allez voir les autres vidéos que je vous ai déjà faites sur l'éjaculation précoce. Moi, je vais vous préparer plein de sujets de ce type, pas que sur l'éjaculation, sur plein de sujets de santé sexuelle, plein de sujets de santé de toutes sortes. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez envie que j'aborde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Faites vivre cette chaîne, qu'elle soit une chaîne d'une communauté qui s'intéresse à la santé de façon très large. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très vite.